Allen Iverson a été l'un des joueurs qui a marqué le plus la NBA, de par sa différence, son charisme et sa passion pour le basket. Les haters diront que c'est qu'un croqueur qui a entaché l'image de la NBA et qui n'a pas forcément ramené de titre à Philadelphie. Mais dans tous les cas, il restera sans doute comme l'un des joueurs ayant le plus gravé la NBA, de par son influence et son style de jeu incroyable. C'est Rookix et aujourd'hui je vous propose de découvrir la Rebook Question. What's up les gars, c'est un plaisir de vous accueillir pour un nouvel épisode de All of Kicks. J'étais archi content des retours sur le premier épisode. Du coup, rebelote et vous allez en apprendre aujourd'hui un peu plus sur l'un des modèles les plus iconiques dans les années 90. C'est la Rebook Question qui a été portée par Allen Iverson. Bon, avant toute chose, vous avez l'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir, ça me donne de la force. Je le répète à chaque fois, mais c'est comme ça que ça fonctionne sur YouTube. Plus t'as de likes, plus t'as de commentaires, plus t'as d'engagement, plus YouTube recommande ta vidéo à d'autres basketteurs. Bon, du coup, revenons à ces fameuses Rebook Question et on va commencer par le commencement. Pour les plus novices, on va partir du tout début. Pour les plus anciens d'entre vous, vous devez sûrement vous en souvenir, mais Allen Iverson les a portées durant sa saison rookie, donc en 96-97. Et d'ailleurs, la légende d'Allen Iverson est étroitement liée à celle de Michael Jordan. Non pas parce qu'ils ont sorti des signature shoes, mais parce qu'Allen Iverson était un très grand fan de Michael Jordan. Et ils avaient quelques petites similitudes parce qu'Allen Iverson n'avait pas envie de rester dans le cadre. Il avait réellement envie d'être différent, de proposer des choses différentes, de proposer des chaussures différentes. Il avait un comportement qui était complètement atypique pour l'époque. Il passait pour le voyou de service, il a fait de la prison, etc. Il avait un look complètement décalé. Il portait des grosses chaînes, des baggies, des t-shirts oversize. Et du coup, ce qui a créé la légende aussi autour d'Allen Iverson, c'est qu'il était contre tous les codes qui étaient déjà établis en NBA. Et il se comportait de la façon dont lui, il voulait. Et il ne voulait surtout pas s'adapter à ce qui était dicté par la Ligue. Et du coup, c'est toujours la même chose quand un joueur qui est différent. Tu as toujours la jeune génération qui va venir s'identifier à ce joueur qui sort du lot de par son jeu, mais aussi de par son comportement et de par son aura, son charisme et de tout ce qu'il peut partager. Et du coup, je me suis un peu plongé dans l'histoire et j'ai essayé de comprendre pourquoi Allen Iverson avait signé chez Reebok et pourquoi il n'avait pas signé chez Nike, chez Adidas ou chez Converse par exemple. Quand je regardais ces différentes mixtapes, que ce soit au lycée ou à l'université, Allen Iverson portait des Nike ou des Jordan, il me semble. Sauf que c'est finalement Reebok qui a réussi à rafler la mise et je vais vous expliquer pourquoi. Dans les années 90, il y avait deux marques qui sortaient réellement du lot. C'était Nike et notamment avec les modèles Jordan qui étaient extrêmement bien vendus. Il y avait aussi Reebok avec leur technologie pump qui était des grosses chaussures. C'était quand même des gros parpaings qui étaient portés notamment par Pat Ewing au New York Knicks. Et il s'était fait une réputation surtout avec des chaussures qui étaient plutôt grosses, plutôt massives et qui montaient parfois jusqu'au mi-tibia il me semble. Et du coup, les designers de la paire ont expliqué comment et pourquoi ils ont réussi à signer Allen Iverson. C'est très simple. Ils avaient designé les Reebok Questions avant même d'avoir connu Allen Iverson, avant même de l'avoir rencontré parce qu'ils trouvaient que le joueur allait cartonner en NBA. Ils avaient senti un petit peu le truc et ils avaient même été prendre le pouls sur des playgrounds dans les villes américaines. Ils avaient été montrés la paire à des petits du quartier qui étaient devenus complètement fous quand ils avaient vu la paire dans les années 95-96. Et du coup, Allen Iverson a décidé de rejoindre Reebok tout simplement parce qu'ils avaient déjà une paire qui était prête à l'emploi, prête pour lui, qui était plutôt stylée et qui pourrait porter en NBA day one. Donc encore une fois, d'où vient le surnom The Answer ? Il y a pas mal de versions différentes, mais c'était ses potes qui lui avaient donné, il me semble, au lycée ou à l'université parce qu'il était la réponse à tout. T'as un problème, tu donnes la balle à Allen Iverson. Il n'y a plus de MVP à Philly ? Bah en 2001, t'as la réponse, Allen Iverson. Et il paraîtrait même, alors ça c'est peut-être une légende urbaine, que Jordan, pendant sa petite retraite, s'était retiré de la NBA. La NBA était un peu inquiète parce que Jordan était un peu la tête d'affiche, la superstar. Et Allen Iverson était vu comme l'un des successeurs de Jordan d'un point de vue image parce que, rappelez-vous, mais à l'université, Iverson aurait pu être premier de draft en NFL et premier de draft en NBA. Donc pour vous dire que c'était quand même un athlète qui était très 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 demandé aux Etats-Unis. Du coup, je pense qu'ils ont abusé un peu, c'est quand même compliqué de prendre la place de Jordan. Et rapidement, une place extrêmement forte en NBA, un peu comme ce que vous pouvez voir avec Stephen Curry 20 ans plus tard, en 2015-2016, où quasiment tous les petits ont commencé à shooter à 3 points. Bah c'était la même chose pour Allen Iverson. Moi j'en faisais partie, j'étais parmi les typeux qui ont commencé à jouer au basket et qui avaient envie de tout faire comme Allen Iverson, faire des crosses, faire des tresses, cornrows en arrière, tout ça, tout ça. Il a inspiré une génération complète. Et du coup, pour en revenir à sa chaussure, la Ray Book Questions, l'une des chaussures du coup qui est devenue les plus iconiques puisque Iverson a explosé aux yeux de tous les fans de basket. Et du coup, bingo ! Première saison NBA, Allen Iverson arrive, déboule sur tout le monde avec ses Ray Book Questions. Il crosse Jordan violemment. Du coup, tout le monde réagit. Il a un style de jeu flashy, grosseur, scoreur. Il a peur de rien. Il joue avec le cœur, avec la passion. Et du coup, il marque la saison 96-97 de son empreinte avec ses Ray Book Questions au pied. Et c'est pour ça qu'elles sont devenues iconiques et qu'aujourd'hui, elles font partie de mon top 5 des chaussures qui ont marqué le plus la NBA. Regardez-moi le modèle. On est en 1997. On a une paire archi-premium avec un petit empiècement en rouge, en cuir, un peu en genre de dain très très qualitatif pour l'époque. Ensuite, on a bien évidemment la technologie Exalight. C'est un type d'amorti avec des petites particules alvéolaires. C'était pour le coup grave différent par rapport aux différentes paires qui étaient proposées sur le marché. Et les ingénieurs, c'était clairement inspiré des nids d'abeilles. Pour la petite histoire, en gros, les nids d'abeilles, ils sont des structures qui sont graves solides et elles tirent leur force du fait qu'elles sont toutes collées les unes les autres et qu'elles ont un support qui est quand même assez solide. Et du coup, c'était un amorti un peu différent. Je crois que c'était en thermoplastique et ça permettait d'amortir les chocs de la chaussure. Mais ça avait surtout un aspect visuel et les gens s'en souviennent de ouf, ça c'est sûr. Du coup, si on revient en 2020 et qu'on la porte sur les parquets, c'est sûr que ce ne sera pas forcément la meilleure paire. Mais si tu reviens en 1996, c'était quand même une paire qui était archi-qualitative pour l'époque. En plus, sur cette saison, Iverson finit rookie de l'année. Il dépasse toutes les attentes. Rebook, du coup, cartonne et vend énormément de chaussures, que ce soit sur la côte est et aussi sur la côte ouest. C'était avant un peu compliqué de vendre des chaussures sur la côte ouest quand tu venais de l'est, que ce soit de par les conflits entre Tupac, Biggie, de par plein de choses différentes. En tout cas, quand tu arrivais à mettre tout le monde d'accord, c'est que c'était réellement un phénomène et Iverson était déjà à ce niveau-là en 1997. Au niveau de la semelle extérieure, pas de grosse innovation. On a une semelle qui est assez classique. On n'a pas énormément de motifs. Je me demande ce que ça donne en 2020. Est-ce que ça accroche réellement au parquet ou non ? Par exemple, les Jordan 1, les Jordan 2 et les Jordan 3 qui aujourd'hui sont importables sur les parquets. Je pense que c'est la même chose pour les Rebook Questions. Malgré le fait que Joss Richardson, qui joue pour les Philadelphia 76ers, les porte encore en 2020. Donc Allen Iverson les porte encore en 2020. Donc Allen Iverson a quand même laissé un certain héritage à certains joueurs qui étaient inspirés de lui et qui les porte encore sur les parquets en NBA en 2020. A l'époque, l'objectif des designers, c'était de créer une paire qui paraît rapide. C'est bizarre de dire une paire qui paraît rapide, mais c'était leur objectif en 1996. Tout simplement parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, les Rebook étaient des paires qui étaient assez mastoc, assez massives pour des joueurs costauds. Et là, c'était un meneur qu'ils allaient signer. Donc, il fallait une paire qui puisse correspondre à son style de jeu. Et c'est pour ça qu'ils ont proposé un modèle qui était un peu plus léger, un peu plus différent, un peu plus aérodynamique pour le pied d'Allen Iverson. Et ça a grave bien fonctionné parce que clairement, moi, je vois mal Allen Iverson porter des grosses Rebook Pump. Ça n'aurait pas du tout été avec son style. Je ne sais pas s'il aurait pu sortir ses performances avec des grosses boots, mais en tout cas, le move était grave smart de la part de Reebok. Qu'il faut comprendre, c'est que Reebok a mis le all-in sur Allen Iverson. Ils ont mis tout leur budget. Et d'ailleurs, Allen Iverson est toujours sous contrat avec Reebok. Je crois que c'était un contrat de 50 millions de dollars. Ensuite, il a eu un contrat à vie. Malheureusement, à la fin de carrière, ce n'est pas forcément passé comme prévu. Et je pense que Reebok doit quand même essayer de remplir les caisses. Mais dans tous les cas, ils ont réellement misé jusqu'à sa mort, un peu comme LeBron, avec Nike ou Cristiano Ronaldo également, chez Nike. Du coup, ça a donné un gros coup de boost. Ça a permis à Reebok de se réinventer, de pouvoir proposer des modèles assez différents parce qu'au-delà des Reeboks Pump, il y avait aussi les Chaknosis, les Reeboks spéciales pour notre ami Shaquille O'Neal. Et du coup, là, ils avaient réellement un positionnement qui était mainstream avec des chaussures de mastodonte et aussi des chaussures pour extérieur. Au-delà du modèle que je trouve réellement stylé et que je n'ai malheureusement pas dans ma collection, c'est quand même assez bizarre. Mais ne vous inquiétez pas, je vais sûrement les acheter incessamment sous peu. Allen Iverson, comme Jordan, Kobe ou encore Kevin Garnett par exemple, il faisait partie des joueurs qui jouaient avec le cœur, qui donnaient tout sur le terrain, qui jouaient avec passion, avec hargne. Combien de fois tu as pu voir Allen Iverson crier sur le terrain, sauter sur une balle, haranguer le public après un tir ? La fameuse main derrière l'oreille qui restait iconique à Philly ? Le fait qu'une paire passe un step et devient iconique, c'est quand la globalité du public s'identifie à ce type de joueur-là. Et généralement, les joueurs qui crèvent et qui donnent tout sur les parquets, ils ont une fanbase qui va venir grave s'identifier à eux parce que tu as envie de devenir comme lui. Et la meilleure façon de devenir comme un joueur, c'est d'acheter son maillot ou d'acheter ses chaussures. Et c'est ce qui a fait qu'à aujourd'hui, les Reebok Questions sont rentrés dans l'histoire de l'NBA, dans l'histoire des chaussures portées sur les parquets. Je trouve que quand tu arrives à marquer une génération, logiquement, la paire devient un peu le porte-étendard de cette génération-là et logiquement, tu vends beaucoup plus de pompes. Et ça, finalement, il n'y a que très peu de joueurs qui ont réussi à le faire. Je pourrais citer Jordan, Kobe, Allen Iverson du coup sur son début de carrière qui a grave marqué les esprits malheureusement sur la fin. Ça ne s'est pas forcément passé comme prévu. Et tellement la paire a fonctionné, le directeur commercial de Reebok à l'époque a dû demander de fabriquer encore et encore plus de paire pour les enfants, pour les filles, mais aussi pour tous les gars qui souhaitent les porter avec un jean, avec un short, pour aller en soirée, pour aller au playground, pour aller partout parce que la paire, elle n'est pas devenue que b-ball, elle est devenue lifestyle. Du coup, au fur et à mesure des années, la paire a été déclinée en une ribambelle de coloris. Tous les ans, tu as des Reebok Questions qui sortent en modèle low, en modèle mid, avec des couleurs flashy, du jaune, du rose. L'un des faits marquants, c'est qu'elle a été rééditée sur une sortie en 2019. Le modèle est nommé donc Reebok Questions crossover où tu avais un bout de languette qui était en bleu et le deuxième bout de languette qui était en rouge. J'ai eu pas mal de com autour de la paire. Elle est sortie en exclu aux Etats-Unis et ça a fait un gros boom parce que tous les fans d'Aline Everson ont voulu la cop. Moi, le premier, malheureusement, je n'ai pas pu me les acheter. Mais personnellement, je trouve la paire grave, grave, grave d'art et j'aimerais bien les retester éventuellement, faire un petit test fun à la Hoops Factory, vous dire ce que j'en pense. Même si je pense qu'à aujourd'hui, la semelle est quand même très, 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 très haute et du coup, il y a peut-être beaucoup plus de risque de se faire une cheville quand tu es sur des grosses plateformes. Mais quoique, si je la perds, je n'hésiterai pas à vous faire une petite vidéo unboxing et un test. On ne sait jamais. Bon, malgré sa fin de carrière un peu bancale, Allen Everson a fini au Hall of Fame et c'est tout naturellement que la Reebok Question fait partie de mon Hall of Kicks. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Bon, les gars, je pense qu'on a fait le tour. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Vous êtes des cracks. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre juste en dessous dans les commentaires j'aime Allen Everson si vous êtes restés jusque là. Au moins, je pourrais voir les vrais abonnés, ceux qui regardent mes vidéos jusqu'au bout. N'hésitez également pas à me dire dans les commentaires quels sont les paires les plus iconiques que vous avez connues ou que vous appréciez. Ça pourra peut-être m'inspirer pour d'autres vidéos. Sur ce, on se dit à très, 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 très vite pour un nouvel épisode de Hall of Kicks. Prenez soin de vous. Bang. – Sous-titrage FR 2021